Lecture de l'Avenir en commun, programme de la France Insoumise et de l'Union Populaire avec Jean-Luc Mélenchon Chapitre 2. Sûreté et justice La justice au nom du peuple En République, la justice est rendue au nom du peuple. Mais la justice n'a plus les moyens de ses missions. Elle a été laissée à l'abandon par les gouvernements successifs. Les pressions sur elle se sont multipliées, les liaisons dangereuses aussi. Il faut des moyens humains et financiers pour qu'elles soient bien assurées et dans des délais raisonnables. Mesure clé Assurer un meilleur accès de toutes et tous à la justice en augmentant notamment l'aide juridictionnelle et en veillant au retour des tribunaux de proximité. Autre mesure Planifier des moyens pour la justice et regruter davantage de fonctionnaires, magistrats, greffiers, agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Mettre fin à la disparition progressive des jurés populaires, supprimer les cours criminels sans jurés et expérimenter les jurés dans les tribunaux correctionnels. Renforcer les droits de la défense, inscrire le droit à une défense dans la constitution, renforcer la place de l'avocat et limiter le recours à la visioconférence qui déshumanise la justice. Garantir la gratuité des procédures les plus courantes, le divorce par exemple. Garantir des sessions de formation, histoire, géographie et enjeux locaux pour les magistrats non-originaires dans les Outre-mer. Une politique de justice efficace La justice inspire de plus en plus la défiance de nos concitoyens. Elle est perçue comme trop lente, trop déconnectée de la réalité et du vécu, des accusés ou des victimes au pénal ou des partis au civil. Son indépendance est mise en cause dans les affaires politico-financières. Une réelle réforme de la justice ne pourra se faire que dans un grand rendez-vous entre le peuple et ses institutions avec la convocation d'une assemblée constituante. En attendant, nous proposons d'ores et déjà de nombreuses réformes. Mesures clés Confier au Parlement l'orientation de la politique pénale du pays par un débat annuel sur un texte avec un vote. Autre mesure Renforcer l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif Interdire les instructions individuelles et les remontées d'informations individuelles sauf lorsqu'elles appellent à une intervention directe de l'exécutif en matière d'ordre public, le terrorisme par exemple. Poursuivre et punir tous les complices de violations du secret de l'instruction Respecter la dignité et les droits des personnes privées de liberté En finir avec la surpopulation carcérale Et assurer aux personnes détenues les moyens de se réinsérer dans notre société Lutter contre la délinquance financière Doubler les effectifs des services qui luttent contre les infractions financières Supprimer réellement le verrou de Bercy Donner plus de moyens humains aux brigades en charge de la délinquance financière Augmenter le nombre de juges d'instruction Et supprimer la convention judiciaire d'intérêt public Lutter contre l'impunité des agresseurs sexuels et la correctionnalisation des viols Donner les moyens d'une justice pénale environnementale efficace Punir les pollutions industrielles Et appliquer strictement le principe pollueur-payeur Une politique antiterroriste rationnelle Depuis 30 ans, une loi contre le terrorisme a été adoptée tous les deux ans Ces dernières années, le rythme a été plus proche d'une loi par an Toutes ces lois avaient la même stratégie Lutter contre les attaques terroristes en réduisant les libertés individuelles Et en misant sur la surveillance technologique C'est un échec Nous proposons de miser sur les moyens humains Mesure clé Elaborer une nouvelle stratégie antiterroriste Autre mesure Faciliter les poursuites contre les entreprises ou associations En cas d'activités illicites ou de fraude fiscale Permettant le financement du terrorisme Instaurer comme peine principale la déchéance des droits civiques Des personnes physiques qui y participent Et réquisitionner les entreprises qui collaborent avec les agresseurs Renforcer les moyens humains du renseignement En revenant sur la fusion de la direction de la surveillance du territoire DST Et des renseignements généraux RG Et privilégier l'infiltration humaine plutôt que le mirage du taux technologique Procéder à l'évaluation des résultats des lois déjà adoptées Lutter contre l'embrigadement Et soutenir les programmes de prise en charge des personnes suspectées Revenir sur toutes les dispositions liberticides Qui ont instauré un état d'urgence permanent Garantir le contrôle par le juge judiciaire Des opérations de lutte contre le terrorisme Renforcer les moyens humains de la plateforme Pharos En charge de la prévention et de la surveillance des violences sur Internet Refonder une police républicaine La République a besoin d'une justice Mais également d'une police qui lui soit loyale Et qui soit attachée au principe de l'état de droit La police doit agir pour la protection des libertés individuelles et collectives Mesures clés Refonder les activités de police pour garantir le droit à la sûreté Autres mesures Rétablir la police de proximité et démancler les BAC Brigades anti-criminalité Et les BRAVEM Brigades de répression des actions violentes motorisées Intégrer les effectifs de police municipale à la nouvelle police de proximité Après une formation de quelques mois La répartir en fonction de la taille de la population et des besoins objectifs Et la placer sous l'autorité fonctionnelle du maire et l'autorité hiérarchique du préfet Construire de nouveaux centres d'activité de police de proximité Intégrer aux services publics certaines fonctions de sécurité aujourd'hui privées Titulariser et former les policiers adjoints qui le souhaitent Porter à deux ans la formation des élèves gardiens de la paix Réviser son contenu et réouvrir des écoles nationales pour les activités de police En finir avec la politique du chiffre et les primes aux résultats Augmenter les effectifs en charge de la délinquance financière Du trafic d'êtres humains et du démantèlement des réseaux mafieux Et doubler les effectifs de la police technique et scientifique Note Un plan pour la sûreté et la sécurité précisera les effectifs et modalités Interdire dans la loi tout usage des technologies de reconnaissance faciale Dans les espaces et établissements publics sur les territoires français Ainsi que leur expérimentation Abroger les lois sécuritaires inefficaces Et renforcer les logiques de prévention Notamment les moyens humains de la prévention spécialisée dans les départements Interdire les tasers, les grenades de désencerclement Les lanceurs de balles de défense 40, flashball Pour favoriser la désescalade des affrontements Interdire les techniques d'immobilisation létale Le plaquage ventral, le pliage ventral et la clé d'étranglement Interdire la technique de la NAS ou encerclement En manifestation, sauf en cas de mise en danger pour les personnes Donner plus de moyens aux défenseurs des droits Rétablir le code de déontologie de la police de 1986 Créer une commission vérité et justice sur les violences policières Ayant entraîné la mort ou la mutilation de citoyens Pour en établir toutes les responsabilités Supprimer l'inspection générale de la police nationale IGPN Et l'inspection générale de la gendarmerie nationale IGGN Et les remplacer par une autorité indépendante Incluant des magistrats, des universitaires, des citoyens Rattachés aux défenseurs des droits Remplaçant le service actuel Et lui octroyant une capacité de sanction disciplinaire propre Sur les agents fautifs A savoir 60% des français sont favorables au remplacement des brigades anticriminalité Par une police de proximité Sources Harris Interactive, juillet 2021 70% des français sont favorables à une réforme de l'inspection générale de la police nationale IGPN pour la rendre indépendante du ministère de l'intérieur Sources YouGov, décembre 2020 Addiction et drogue, il faut changer de stratégie La politique française en matière de drogue Mais aussi d'autres consommations addictives et néfastes Alcool, tabac, médicaments se résument trop souvent à la répression ou à l'hypocrisie Pourtant, les addictions concernent plusieurs millions de personnes L'Office français des dépendances et toxicomanie Estime ainsi que 8% des adultes Présenterait un risque chronique d'addiction à l'alcool Et un quart, 27%, une addiction au tabac L'usage problématique ou la dépendance au cannabis Concernerait 7% des adolescents de 17 ans Et 3% des 18-64 ans C'est une affaire de santé publique L'heure est venue de changer de stratégie Pour lutter plus efficacement et plus humainement contre les addictions Mesures clés Légaliser et encadrer par un monopole d'État La consommation, la production et la vente de cannabis à des fins récréatives Dans des conditions permettant de lutter contre l'addiction Autre mesure Affecter les recettes des taxes sur le cannabis à des programmes de lutte contre les addictions Notamment en milieu scolaire Et à une politique de prévention, de réduction des risques et d'aide à la désintoxication S'attaquer aux causes des addictions pour engager une politique de réduction des risques Plutôt que de continuer une politique de répression des consommateurs Confier le pilotage de la politique de lutte contre les drogues au ministère de la Santé Et non plus de l'Intérieur Accroître les forces de police et les douanes A des fins d'investigation et de remontée des filières Lutter contre les organisateurs du trafic de cigarettes Et viser une jeunesse zéro tabac A savoir 57% des Français sont pour la légalisation encadrée par l'État de la consommation de cannabis Sources Harris Interactive, juillet 2021 Protéger les enfants Appliquons les droits des enfants et offrons des conditions de travail et de vie décentes Pour toutes celles et tous ceux qui sont chargés de les protéger Mettons fin aux violences éducatives ordinaires, physiques, verbales et psychologiques Toujours trop répandues Mesures clés Faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant concernant la protection de l'enfance, les enfants étrangers, l'interdiction des violences dites éducatives, le soutien à la parentalité Autres mesures Garantir le respect des principes de l'ordonnance de février 1945 sur l'enfance en conflit avec la loi Et instaurer un code de l'enfance combinant civil et pénal en concertation avec les professionnels Recentraliser la protection de l'enfance en augmentant significativement ses moyens financiers et humains Pour une égalité entre tous les enfants de la République et un accompagnement éducatif de qualité Débloquer des moyens pour construire des foyers supplémentaires qui permettent de séparer les enfants par tranche d'âge Préserver les fratries Préserver les jeunes victimes d'agressions sexuelles, centres de résilience Assurer des accueils d'urgence ponctuels Prendre en compte une dimension de soins psychiatriques Rendre obligatoire la prise en charge par un contrat jeune majeur de tous les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance, ASE Engager un plan de rattrapage spécifique pour la protection de l'enfance dans les Outre-mer Doter chaque collectivité de structures de protection de l'enfance et de protection maternelle et infantile adaptée Recruter du personnel et le former aux problématiques locales Lutter véritablement contre les violences sexuelles faites aux enfants En augmentant les effectifs de police spécialisés en lutte contre la cyberpédopornographie En formant les professionnels en contact avec les enfants Et en finançant la prise en charge de soins adaptés Protéger les enfants qui parlent Renforcer les moyens de l'autorité judiciaire consacrée au traitement des signalements des contenus Uldego Sur des plateformes privées Et au contrôle de leur retrait effectif Interdire la violence physique et psychologique de toutes sortes Éducative, punitive ou autre à l'égard des enfants Fin du chapitre 2 Un petit peu Un petit peu